Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast envie de changement bienvenue pour cet épisode 120 j'espère que comme toutes les semaines tu as compris la musique j'espère que tu vas bien j'espère que tu passes une bonne journée une bonne semaine quand tu écoutes ce podcast tu l'as vu dans le titre aujourd'hui on va parler salle de sport en tout cas on va parler entraînement d'une manière générale tout simplement parce que le mois de septembre c'est le mois où beaucoup de gens se sont remis au sport vous vous posez encore peut-être quelques questions si c'est vos premiers pas en salle de sport ou vos premiers pas où vous reprenez le sport d'une manière générale voilà ça peut être intimidant des fois de se remettre au sport que ce soit en salle de sport où vous comprenez pas trop comment ça se passe bref c'est normal je te rassure c'est complètement normal et eh bien je vais essayer de répondre justement tu as peut-être vu dans le titre à 20 questions que tu te poses en tout cas c'est 20 questions que les débutants ou en tout cas les gens qui se remettent au sport se posent fréquemment donc c'est peut-être ton cas dans les 20 questions il y aura forcément des questions qui te concernent aussi que tu n'oses peut-être pas poser ou alors que tu penses connaître la réponse mais que finalement j'ai peut-être une autre vision que toi et je vais essayer de pouvoir t'apporter mon expérience et ma vision par rapport à ces questions parce que il ya encore beaucoup beaucoup d'erreurs qui sont faites en salle de sport tout simplement comme je dis souvent tu n'as pas été formé si tu n'es pas coach globalement tu n'as pas été formé pour savoir comment t'entraîner voilà point définitif c'est aussi simple que ça c'est pas en regardant des vidéos youtube c'est pas en copiant les autres que en fait on sait s'entraîner malheureusement c'est ce que je pensais au démarrage je l'ai déjà expliqué notamment dans les podcasts sur mon parcours en fait tu pourras t'entraîner évidemment sans avoir énormément de connaissances mais à terme tu vas stagner ou tu vas te blesser et tu vas augmenter les risques d'un moment donné donc si tu écoutes le podcast je l'ai dit plusieurs fois depuis le mois de septembre on veut que tu aies des résultats on veut que tu passes à l'action et donc on va essayer de balayer ensemble les quelques questions que tu pourrais te poser c'est des questions d'ordre enfin des questions classiques que n'importe quel débutant pourrait se poser et tu vas voir qu'il y a peut-être des questions qui te semblent un peu bateau mais c'est toujours faire c'est toujours important de faire des petits rappels sur ça donc donc on est parti tout simplement je vous ai classé d'ailleurs ces questions que vous pourriez vous poser en trois catégories la première catégorie c'est les exercices et entraînements de manière générale la catégorie numéro 2 c'est la fréquence et la durée d'entraînement donc ça on en parle aussi catégorie numéro 3 la prévention et la technique catégorie numéro 4 la nutrition et la récupération catégorie numéro 5 la motivation et le suivi je vais être complètement transparent avec toi qui m'écoutent au podcast j'ai fait une story il ya quelques jours en expliquant voilà certaines choses sur l'entraînement et ensuite j'ai vous fait et ça m'arrive souvent de poser des petites questions et j'ai posé la question c'est avez vous des questions sur l'entraînement alors je pense que ma question était mal mal écrite ou j'en sais rien bref j'ai reçu une réponse j'ai reçu une réponse quand je demande est ce que vous avez des questions sur l'entraînement donc si je suis un peu pragmatique je dirais que en fait finalement si tu écoutes aucune question sur l'entraînement et du coup sur instagram tout le monde sait s'entraîner puisque personne n'a posé de questions ce que je comprends aussi c'est que la plupart des gens aujourd'hui veulent plus vraiment sans s'embêter à m'écrire en tout cas on va écrire des trucs et quand j'ai le lendemain j'ai fait une autre story en parlant des étiquettes alimentaires et que j'offre une vidéo offerte alors là j'ai eu plein de réponses là quand on veut récupérer un truc gratuit alors ça il ya plein de trucs ça c'est dingue le cerveau humain ça par contre il ya tout le monde qui se jette dessus donc je suis content je peux vous aider je savais que ça allait marcher alors quand j'ai besoin d'un petit coup de main pour créer un podcast à chaque fois je vais pas te mentir c'est assez désespérant bref en tout cas voilà c'est un petit truc que je voulais dire quand même si jamais tu vois que je fais des stories ou voilà des fois je demande des trucs déjà là bas c'est pour vous aider puisque moi je sais m'entraîner mais mais voilà si table si tu as l'occasion de me faire des petites interactions de temps en temps sachez une chose parce que ça je vois souvent les gens qui suivent des coachs sur internet ou des fins sur instagram ou des influenceurs ou ce que tu veux vous pensez qu'on reçoit 40 mille messages par jour moi à un moment c'était le cas aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas et donc si tu as des des difficultés ou quoi que ce soit tu peux vraiment m'écrire en fait je lis toutes les réponses vous pensez souvent que oui il va pas lire ou je sais pas quoi vraiment je réponds à tout le monde et il ya beaucoup de gens d'ailleurs qui me font des retours sur le podcast et comme je le dis ça me fait très plaisir vraiment donc n'hésite pas si le podcast te plaît à m'écrire un petit message ça me fait plaisir si tu as des choses que tu voudrais entendre dans le podcast c'est un bas c'est le moment aussi tu n'hésites pas soit sous la vidéo youtube que tu regardes en ce moment ou sur spotify ou apple podcast tu peux m'écrire de commentaires forcément directement mais tu peux m'écrire sur instagram il ya aucun souci donc vraiment n'hésite pas parce que le podcast a pour but d'être interactif et donc je me suis auto créé les 20 questions clairement je te dis j'en ai pas reçu 20 je me suis auto créé les 20 questions que tu dois sans doute te poser si tu écoutes ce podcast voilà c'est pas très compliqué ces questions là d'expérience ces questions que j'avais noté par le passé ça fait trois ans plus trois ans que je suis coach donc je connais un petit peu les problématiques j'ai même été débutant au moment donc pas forcément je sais un petit peu les questions qu'on peut se poser et la première question la première partie donc c'est concernant les exercices et entraînement c'est une question de base c'est une question vraiment qu'on reçoit souvent mais faut vraiment la balayer c'est quels sont les meilleurs exercices pour perdre du poids alors je vais balayer assez vite parce que si tu écoutes le podcast il ya deux cas de figure soit c'est la première fois que tu écoutes ou les deux trois premières fois du coup tu apprends à me connaître tu apprends tête à comprendre certains trucs mécanismes sur la perte de poids etc donc je vais répondre pour toi ou soit ça fait un moment que tu me connais et ça fait un moment que tu as un petit peu d'expérience et cette question là tu sais déjà est bon quand on entend ce genre de questions là tu sais que c'est une question un petit peu illusoire parce qu'il n'y a pas de meilleur exercice pour perdre du poids voilà comme ça au moins c'est réglé tu le sais mais je vais quand même je voulais quand même te le redire parce que quand on suit les gens sur instagram je parle sur instagram parce que je suis le plus présent on voit des gens faire de la corde à sauter on voit des gens faire de l'elliptique on voit des gens faire du vélo on voit des gens faire de la marche inclinée et ils te disent c'est le meilleur exercice pour perdre du gras ou pour perdre du poids ma réponse à ça c'est non il n'y a pas de meilleur exercice pour perdre du poids il ya des exercices sur lesquels effectivement tu as dépensé un peu plus de calories donc pour rappel perdre du poids tu es en déficit de calories donc dépenser plus de calories que tu en consommes mais le sport ça reste quand même assez limité quand même en termes de dépenses donc ne pense pas qu'à dépenser des calories je l'ai déjà dit plein de fois donc oui la marche rapide le vélo la natation c'est des sports effectivement si on pourrait les catégoriser comme ça meilleur exercice pour perdre du poids mais combien de temps tu peux le faire par jour combien de temps tu peux le faire par semaine combien de temps tu vas pour le faire par mois de temps tu vas pour le faire sur une année complète en fait c'est ça la question c'est la régularité et donc pas rendre meilleur exercice pour pour perdre du poids cependant effectivement faire un entraînement on va le voir après la quatrième question mais un peu cardio et du renforcement avec des exercices qui vont dépenser un peu plus de calories et ben ça peut être une bonne idée effectivement voilà comme ça il n'y a pas de meilleur exercice je balais tout de suite cette question là le meilleur exercice limite ça serait la marche je dis plein de fois mais si tu vas marcher dix mille pas par jour que tu as une bonne alimentation que tu contrôles les calories que tu consommes déjà tu peux perdre du poids donc l'entraînement est davantage fait pour créer du muscle se sculpter un corps tonique et en bonne santé plus que pour perdre du poids voilà je sais que la réponse n'est pas toujours parce que ça va à l'encontre de ce que tu entends depuis des années sur internet mais en fait pourquoi les coachs font ça c'est parce que et moi je l'ai fait un moment si tu mets pas entraînement ou perdre du gras personne clique et si personne clique personne s'entraîne et donc personne n'en met en santé donc on est obligé presque de jouer avec les mots parfois dans le podcast je joue pas avec les mots je suis 100% clair avec toi mais pour justement que les gens fassent quelque chose parce que sans ça la plupart des gens ne font rien si on leur dit entraînement pour se renforcer ou si tu mets entraînement ou perdre du gras je peux dire que les trois quarts des gens vont faire l'entraînement ou perdre du gras et pas l'entraînement pour se renforcer bon là c'est comme ça maintenant tu le sais tu ne peux pas perdre du gras uniquement en faisant des entraînements bref deuxième question dois-je m'entraîner avec des poids donc avec une résistance machine halter etc quand tu arrives en salle de sport ou est-ce que tu dois privilégier du cardio parce que j'imagine que la plupart des gens quand vous vous mettez en salle de sport il y a deux objectifs c'est perdre du gras être plutonique plutonique c'est à dire prendre un petit peu de muscles je sais que globalement les gens que j'ai au téléphone les femmes que j'ai au téléphone notamment me disent je ne veux pas être trop musclé ok ça s'entend je balaye tout de suite cette idée reçue tu ne viens pas trop musclé par hasard ça prend du temps il faut travailler dur et donc personne n'est trop musclé par hasard voilà ça c'est un truc aussi important à comprendre sinon j'aimerais bien être musclé par hasard mais ça demande plus de temps et travail de connaissances que ça donc voilà c'est vrai que quand tu es débutant tu vas progresser assez rapidement mais à partir d'un certain moment de trois ans tu vas voir un plateau tu vas un peu stagner et c'est là où tu vas devenir un petit peu intermédiaire avancé et c'est là où il va falloir avoir un programme beaucoup plus spécifique etc mais généralement si tu écoutes ce podcast tu es souvent au début de ta transformation donc on n'entrera pas dans le détail aujourd'hui sache d'ailleurs que j'ai fait un épisode complet sur comment créer ton programme sportif efficace c'est l'épisode 8 du podcast et j'ai aussi fait des vidéos youtube sur ça comment créer ton programme sportif efficace entre comme ça donc si tu es sur youtube tu peux regarder je vous mettrai la notation en dessous d'ailleurs ou en incrustation et sur le podcast il suffit de retourner dans le podcast précédent épisode 8 qui est en fait un épisode un peu plus complet donc c'est pour ça que là je réponds simplement à des questions mais si tu veux une formation complète tu regardes soit la vidéo youtube soit l'épisode 8 du podcast bref dois je m'entraîner avec des poids ou privilégier le cardio en fait la réponse c'est un bon mélange des deux voilà le cardio effectivement ça va te faire dépenser un peu plus de calories ça va aussi entraîner ton système cardiovasculaire donc ton coeur à la base c'est ça le cardio donc avoir un coeur en bonne santé je pense que si tu as envie de courir après le bus de jouer avec les enfants etc tu n'as pas envie d'être forcément très essoufflé ou quand tu montes des marches le week-end tu vas te promener tu montes trois marches tu es en pls bon bah c'est qu'aujourd'hui ton cardio n'est pas bon donc tu peux faire un peu de cardio évidemment quel type de cardio soit du cardio un peu long marche marche un peu longue voilà tapis incliné si tu veux vélo 10 15 minutes en 20 minutes en fin de séance ça peut être pas mal moi je te privilégie je te conseille de le faire à la fin de la séance de toute façon ton cardio cardio long en tout cas faire un peu de cardio léger en début de séance pour l'échauffement justement c'est un point important mais voilà et ensuite le reste de ta séance je dirais 80% de ta séance si tu es en salle de sport et même à la maison globalement fait du renforcement dans l'épisode justement complet complet sur ça je t'explique justement qu'il faut mieux privilégier un entraînement full body mais ça je crois je vais peut-être avoir une question sur ça bref donc un bon mélange des deux c'est la clé pour j'ose faire plaisir ne pas faire que du cardio que du renfort je trouve que c'est parfait de faire les deux varié les plaisirs on va dire et c'est ça la clé question numéro 3 comment établir un programme d'entraînement adapté à mes objectifs bon déjà la première chose c'est d'avoir des objectifs savoir pourquoi tu veux faire ton sport pourquoi tu t'es inscrite inscrit ou inscrite en salle de sport recherche tes raisons profondes pourquoi c'est important pour toi de changer quels sont les bénéfices que tu pourrais en tirer et pourquoi aujourd'hui la situation dans laquelle tu trouves ne te convient pas peut-être qu'aujourd'hui tu es dans un corps qui ne reflète pas la personne que tu veux être peut-être qu'aujourd'hui bat à 40 ans 50 ans tu peux plus faire grand chose tu es un peu cassé de partout tu es en surpoids tu n'arrives pas à faire les mouvements du quotidien sache que ça peut se comprendre que tu aies envie de changer mais je comprends et c'est jamais trop tard de toute façon j'ai déjà dit en plusieurs épisodes j'ai des élèves qui ont 5 en fait plus de 50 ans des fois je fais entre 30 et 50 ans mais j'ai des élèves qui ont plus de 50 ans 55 pour maïté notamment qui est une de nos élèves qu'on accompagne j'ai franck aussi que j'accompagne personnellement qui a 6203 plusieurs fois et ce sont des élèves qui ont d'excellents résultats forcément sur une perte de gras c'est pas aussi facile que si tu avais 30 ans c'est logique mais clairement avec un peu de bonne méthode bonne détermination un bon pourquoi assez fort ils ont d'excellents résultats aussi pour ça c'est important et donc définit déjà des objectifs est ce que tu veux uniquement perdre du poids ou est ce que tu veux avoir un corps plus tonique est ce que tu veux travailler plus ton endurance musculaire est ce que tu veux travailler prendre plus de masse musculaire enfin bref définir un petit peu ça et ensuite en fonction des objectifs que tu auras fixé il va falloir que tu fixes ton nombre de séances et c'est là où c'est important de ne pas aller pleine balle je le dis souvent mais si tu es ultra motivé c'est bien mais sache une chose c'est que tu entraînes cinq six fois dans la semaine il ya peu de chances quand même que tu tiennes toute l'année à ce rythme pourquoi parce que ça prend beaucoup de temps tu vas forcément entraver un peu ta vie sociale ou ta vie professionnelle en t'entraînant autant et donc au démarrage c'est pas du tout ce que je recommande moi personnellement j'ai déjà dit je m'entraîne quatre fois par semaine à la salle c'est suffisant je prouve que je passe assez de temps je passe une heure une heure et quart à la salle donc ça fait aller quatre heures et demie cinq heures à la salle par semaine à peu près c'est suffisant j'ai suffisamment de résultats comme ça et au dessus j'ai déjà testé ça ne me plaît plus ça devient trop une contrainte ne serait ce que pour ma vie sociale je ne m'entraîne pas forcément le week end je préfère faire autre chose et donc je pense que c'est à peu près ton cas donc voilà fixe toi un nombre de séances on me demande combien de séances je dois faire je dirais minimum trois allez deux vraiment si c'est vraiment mais trois vraiment voilà tu me comprends trois c'est mieux entre trois et cinq séances nous c'est ce qu'on fait avec nos élèves dans le programme entre trois et cinq séances elles ont d'excellents résultats à la maison elles s'entraînent 30 minutes en salle de sport c'est à peu près une heure et voilà point tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus question 4 ça va concerner les cours collectifs parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous entraîner en cours collectif quand vous démarrez c'est une bonne chose moi j'ai démarré aussi un petit peu comme ça comme j'ai dit dans un épisode au début j'ai fait mes trucs tout seul en salle je savais pas quoi faire etc pas beaucoup de résultats ensuite j'ai fait des cours collectifs dans un sens alors du crossfit pour moi c'est plus que des cours collectifs c'est des cours collectifs c'est quand même mieux voilà je pensais pas en débat que des cours collectifs en salle à basique ou à fitness sport ou ce que tu veux pourquoi parce que déjà vous êtes moins généralement vous êtes entre 6 et 10 je pense les coachs sont vraiment à en fait ils sont vraiment avec toi c'est des coachs qui sont à fond derrière toi qui te motive etc c'est aussi qui en cours collectif mais en fait la qualité du suivi dans une box de crossfit est quand même différente selon moi de cours collectif je vois bien des cours collectifs partout dans le monde je parle pas que de la france en fait il ya tellement un roulement c'est à dire que les gens viennent part reviennent part etc que déjà ils connaissent pas ton prénom souvent et ils vont pas te corriger vraiment individuellement ils vont juste montrer un peu les mouvements etc et c'est un peu compliqué je peux comprendre qu'un coach ou une coach en cours collectif puisse vraiment contrôler tous les mouvements de chacun c'était un peu le cas de crossfit ils peuvent pas tout contrôler tu peux aussi te blesser des fois ils te disent allez mais plus lourd pousse etc puis finalement tu vois bien que l'exécution ça va pas mais ils peuvent pas être partout donc c'est un peu la limite des cours collectifs pour ça que moi je suis pas prof de cours collectif je suis coach en ligne personnalisé parce que je trouve qu'il ya plus de valeur à suivre un élève ou une élève de façon personnalisée sur les exercices donc les cours collectifs c'est bien pour se remettre en forme mais maïté l'une de nos élèves je sais pas si je te mettrai les heures je vais voir combien de temps dure cet épisode peut-être un peu long où je le couperai en deux et je vous mettrai le témoignage de maïté concrètement elle dit quoi maïté c'est une élève à nous et je crois que j'ai dit la dernière fois mais je vais le redire c'est pas grave ça fait des années que je faisais des cours collectifs et en trois mois avec vous en fait elle nous a dit en trois mois de d'accompagnement avec vous j'ai eu plus de résultats qu'avec qu'en ayant fait des années de cours collectif voilà je dis pas que le collectif c'est pas bien je dis pas que tu peux avoir de résultats je dis juste que si tu veux des vrais résultats plus rapide plus efficace ben forcément qu'il faut un truc plus adapté c'est logique dans un sens c'est comme les gens qui font des entraînements via des applications sont pas adaptés forcément tu as quelques résultats mais c'est pas suffisant et quand c'est pas suffisant c'est vite démotivant donc voilà un petit peu l'idée oui tu peux t'inscrire des cours collectifs lesquels bah ceux que tu aimes il ya des trucs de i de yoga de spinning ce que tu veux dans un premier temps fait ce que tu aimes vraiment je trouve que c'est important moi j'ai des élèves qui font des fois des et nos séances plus des séances de cours collectif il n'y a aucun souci je trouve ça bien de mêler les activités mais si tu veux de vrai résultat ne fait pas que ça question numéro 5 quels équipements devrais-je utiliser pour mes objectifs bon là c'est une question assez vague je t'invite vraiment écouter le podcast numéro 8 sur comment créer ton programme sportif idéal ou ma vidéo que je vous mettrai en lien dans la description parce que c'est assez complexe quel matériel généralement je te dirais essaye les machines essaye les machines parce que tu vas être sur des machines guidées forcément tu ne sais pas quelle machine utiliser peut-être au démarrage donc voilà demande à un coach une coach forcément c'est toujours mon conseil numéro un c'est demande de l'aide tu peux pas t'inventer expert salle de sport si tu n'as jamais été formé ou aidé donc c'est la première chose j'ai déjà dit dans plein d'épisodes donc je vais pas forcer sur ça des machines assez faciles des machines guidées donc pour pousser pour les pectoraux pour tirer pour le dos je sais très bien et ça c'est clair à 100% que tu vas pas faire l'exécution parfaite ça c'est sûr je le vois en salle de sport 80 70% des gens que tu regardes quand tu es un peu expérimenté et coach tu vois qu'il y a des erreurs des erreurs assez grossières même d'exécution tant que c'est pas dangereux c'est pas très grave mais mais il ya des fois où c'est dangereux ben forcément tu ne sais pas surtout sur un tirage vertical pour le dos par exemple les gens normalement tire qu'avec les bras ou alors mais trop lourd comment savoir si tu mets trop lourd ou pas c'est pas toujours évident je t'ai encore une fois fait toi aider regarde des vidéos sur youtube des gens qui expliquent l'exécution de chaque mouvement moi je vois des gens des fois en salle de sport faut s'intéresser un minimum mais tu arrives devant une machine tu regardes le nom de la machine tu tapes sur youtube j'en sais rien nom de la machine plus tutoriel est un mec qui va t'expliquer généralement c'est nassim sali d'ailleurs qui est le mieux référencé en france quand tu tapes ça il va t'expliquer donc ça je trouve que c'est déjà une première étape c'est en fait s'entraîner intelligemment si tu le fais pas je suis désolé mais c'est que tu as un manque de curiosité il faut le dire clairement je peux faire je peux pas faire aujourd'hui vous avez quand même beaucoup d'outils pour vous aider et donc faites comme ça nous dans notre programme effectivement nos élèves elles ont les vidéos d'exécution elles ont des instructions qu'on leur donne donc forcément elles sont guidées elle nous envoie aussi les vidéos d'exécution si elles ont un doute et elle nous nous parle en gros quand on a des rendez vous donc on peut les suivre même à distance c'est plus facile mais c'était tout seul ou tout seul forcément va peut-être sur des machines prend des poids des altères assez légère après à terme n'aie pas peur de prendre un peu plus lourd ça c'est clair il ya beaucoup de gens qui ont peur de prendre plus lourd surtout sur les femmes j'ai l'impression les hommes mettent trop lourd parfois mais les femmes n'êtes pas assez lors souvent donc faut pas hésiter à commencer à travailler un peu exaltère n'aie pas peur des endroits un peu obscurs où tout le monde soulève lourd etc t'inquiète pas ça va bien se passer ça c'était la première partie la partie numéro une exercice et entraînement deuxième partie je vais peut-être coupé en deux ce podcast là parce que j'ai peur que c'est un peu bref fréquence et durée combien de fois par semaine devrais-je venir à la salle alors j'ai déjà un petit peu répondu à cette question là d'ailleurs mais en tous les cas c'est important que tu comprennes que c'est pas plus j'en fais plus des résultats pas forcément en fait à partir d'un certain point il faut que tu aies un nombre de répétition de volume d'entraînement on appelle ça mais un nombre de répétition par muscle cohérent dans la semaine je m'explique je vais essayer de faire très simple si tu n'as jamais entendu parler ça je veux faire augmenter mes fessiers comme un exemple pour les femmes généralement les hommes aussi pourquoi pas combien de fois je vais devoir faire des exercices pour mes fessiers bah en fait la réponse elle est assez simple et j'ai un tableau sur ça je sais pas si je le partagerai un jour sur instagram parce que ça c'est ça c'est complexe mais pour les fessiers pour progresser il faudrait faire entre huit et vingt et entre huit et vingt séries pour progresser ça veut dire quoi un nombre de séries un nombre de séries c'est ben voilà imaginons une machine pour faire les fessiers où je fais du squat tout ce que tu veux je vais faire dix répétitions dix répétitions ça fait une série donc imaginons que j'ai huit séries à faire dans la semaine il faudrait que je fasse potentiellement deux séances dans ma semaine où je vais mobiliser mes fessiers avec deux exercices différents donc si je fais quatre séries par exemple de hip thrust c'est un exercice que tu peux faire pour les fessiers plus quatre séries j'en sais rien de squat mais c'est pas forcément focus fessiers mais c'est pas grave et ben t'auras fait huit séries sur une séance c'est clair mais voilà mais ça sert d'en faire trop en fait je t'explique il ya beaucoup de gens par encore un retard sur les bras sur les jambes sur ce que tu veux et qui vont se fracasser en fait à faire que ça et c'est pas du tout optimal c'est pour ça que je te dis ça déjà quand tu entraînes privilégie le full body donc pas une séance bras une séance jambes voilà généralement essaie de faire du full body je t'entraîne trois fois par semaine fait du full body du full body c'est tous les muscles du corps je peux commencer par un exercice pour les jambes ensuite un exercice pour le dos ensuite un exercice pour les pectoraux ensuite refaire un autre exercice pour les jambes potentiellement d'isolation pour un muscle que tu vas plus cibler là je t'as fait vraiment très courte parce que j'ai un épisode complet sur ça mais voilà ça va ça va vraiment dépendre aussi de ton emploi du temps c'est pour ça que je te dis ça et du temps dont tu vas pouvoir disposer un programme sportif en fait que nous quand on le crée ça dépend de la personne de l'objectif qu'elle a etc du matériel qu'elle va avoir à disposition c'est clair mais aussi du nombre de séances quelqu'un qui s'entraîne trois fois quelqu'un qui s'entraîne cinq fois n'aura pas le même programme ça c'est sûr quelqu'un qui s'entraîne 30 minutes quelqu'un qui s'entraîne une heure n'aura pas le même programme non plus donc oui il ya quand même des connaissances on se fait pas chier à prendre la programmation en formation juste voilà c'est quand même un travail les gens des fois pensent que cocher puisse compter des répétitions il ya quand même un minimum de connaissances là je te la fais vraiment court mais mais voilà en gros combien de fois devrais-je venir à la salle ou m'entraîner je dirais entre deux et quatre cinq fois et fait du full body général quand tu t'entraînes la question numéro 7 c'est quelle durée doit durer justement chaque séance d'entraînement entre 30 et 60 minutes je dirais que c'est bien en salle de sport à la maison entre 20 et 45 minutes voilà tout simplement ça va beaucoup de temps moi je disais puis centaine 20 25 minutes des fois c'est assez court c'est vrai que du coup l'échauffement ça fait partie un peu l'entraînement du coup tu entraînes cinq minutes et le reste du temps ça passe assez vite une séance de sport ça dépend comment c'est structuré encore une fois mais ne passe pas une heure plus d'une heure et quart une heure et demie en max à la salle à la salle parce que en fait tu vas accumuler beaucoup de fatigue en fin de séance qui va en fait être contre productif parce que les derniers exercices de toute façon tu vas pas pouvoir performer énormément et donc ça sert à rester trop longtemps vaut mieux se dire en étant intelligent encore une fois entraînement intelligent je dirais ça comme ça se dire bon bah écoute je suis pas mort c'est pas grave si je suis pas explosé à la fin de la séance sache que je vais m'entraîner demain donc de toute façon c'est un d'être en pls à chaque séance de toute façon on voit des mecs des plus entraînés sont en pls chaque séance c'est pas forcément idéal parce que tu vas pas forcément si tu vois long terme sur ta semaine tu vas pas forcément pouvoir récupérer suffisamment sur la séance du lendemain et donc de lendemain tu vas moins performer et donc qui dit moins performer dit moins avoir de résultats aussi d'ailleurs bref c'est un peu ça je veux pas rentrer trop en détail quels sont les meilleurs moments pour aller à la salle pour éviter la foule alors tu l'as vu aussi ça c'est un problème mais c'est partout dans le monde c'est les heures d'influence en salle de sport oui c'est compliqué de s'entraîner en salle quand il ya beaucoup de monde je le sais moi je m'entraîne des fois des heures de foule c'est un peu compliqué c'est vrai que les heures creuse généralement tôt le matin ou c'est vrai en milieu d'après midi il ya moins de monde alors peut-être tard le soir mais ce sont ce que je préconise bon aujourd'hui je m'entraîne à 4 heures entre 4 et 6 mais là où je m'entraîne les gens c'est un c'est une salle de sport vraiment de bureau type bureau du coup les gens se termine vers 6 heures ils se débarquent vers 6 heures donc j'essaie de partir avant ou alors effectivement il faut s'entraîner même entre midi et deux je pense qu'il ya pas mal de monde en fait forcément c'était un travail de bureau classique forcément tu vas t'entraîner comme à tout c'est normal si tu as l'occasion d'avoir un travail un petit peu différent entraîne toi aux heures creuses demande à la personne à la réception ils savent très bien quand c'est les heures creuses si tu as l'occasion vas-y on peut pas toujours s'entraîner quand 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 il ya pas beaucoup de monde je le sais mais faut faire avec par contre il ya un truc qui est important et ça moi je m'en suis rendu compte quand tu sais comment t'entraîner en fait les s'entraîner avec des heures il ya beaucoup de monde c'est moins gênant parce que tu n'es pas obligé d'attendre pour chaque machine moi c'est mon cas je sais comment trouver une alternative à n'importe quel exercice je vais casser mon micro à n'importe quel exercice assez rapidement c'est sûr que si tu suis un programme un peu bêtement et que tu n'as aucune connaissance ben forcément la machine pour tirer par un pôle dos à les prises tu sais pas quoi faire autrement ou pareil un exercice pour les jambes il est pris qu'est ce que je fais en attendant et c'est vrai que du coup c'est pas évident après tu peux encore une fois demander à google ou à chat gpt ou ce que tu veux ou demander à ton coach ou coach en ligne normalement il est censé nous on le met des fois dans nos séances d'entraînement pour nos élèves en tout cas moi c'est ce qui me demande je leur mets les alternatives il y a toujours une alternative possible pour n'importe quel but quasiment c'était des altères ou une barre on peut trouver une alternative même si tu entraînes à la maison un élastique ou ce que tu veux tu n'as pas d'ordre d'influence t'entraînes quand tu veux d'ailleurs c'est ça aussi je n'ai pas eu cette question là mais aujourd'hui si c'est pied si c'est pénible d'aller à la salle s'il ya trop de monde ça prend trop de temps parce que c'est quand même un investissement le temps d'y aller etc je sais le temps d'y aller et moi et tout ça fait deux heures quasiment donc c'est quand même deux heures dans ta journée c'est quand même assez important tu peux t'entraîner à la maison c'est pas interdit tu as aussi des résultats à la maison je dirais pas autant de résultats à la maison qu'à la salle je pense qu'à ça tu parles plus de résultats concrètement parce que les machines sont plus optimisées que ton élastique ou juste des altères je pense mais encore une fois si tu vois long terme vaut mieux s'entraîner régulièrement à la maison avec peu de matériel que se faire chier à la salle que ce soit pénible et finalement s'entraîner une ou deux fois parce que le reste du temps on n'a pas le temps il y a trop de monde voilà ou alors faire un juste milieu j'ai beaucoup d'élèves qui font ça aussi une partie à la maison une partie à la salle comme ça ben voilà au moins tu t'assures de faire tes séances à la maison et puis si tu as du temps tu vas à la salle ça peut être aussi une idée oui la salle ça se paye oui c'est un investissement mais encore une fois des fois changer de cadre d'entraînement ça peut être une bonne idée pour garder en motivation tout simplement question enfin partie numéro 3 prévention et technique question numéro 9 comment éviter de se blesser quand on commence à s'entraîner quand on est débutant ou même général comment éviter de se blesser la première chose c'est évidemment l'échauffement toujours s'échauffer avant de commencer une séance de sport comment s'échauffer on pose souvent la question si tu es à la maison ou si tu en salle c'est un petit peu différent si tu es en salle moi je t'invite à faire un peu de rameur un peu de vélo un peu de vélo elliptique pendant cinq minutes maximum un rythme assez modéré simple va pas trop vite et ensuite tu fais des étirements dynamiques et tellement dynamique ce ne sont pas des étirements statiques c'est un petit peu différent je t'invite à regarder mes vidéos sur ça ou mon podcast je reviendrai pas dans le détail aujourd'hui mais en gros mobiliser les articulations et c'est des muscles que tu vas travailler dans ta séance d'après enfin la séance qui vient tout simplement si tu es à la maison pareil et c'est faire des petits mouvements des dynamiques tu peux aller marcher faire un petit peu courte des jumping jack des petits trucs un peu cardio pour te mettre en rythme en démarrage il n'y a pas de souci et ensuite donc quand tu vas passer sur une machine quoi l'idée c'est de monter en charge progressivement je te la fais rapide il faut trois à quatre séries d'échauffement j'appellerai ça avant de travailler sur des séries de travail mais je vais faire un mouvement pour les pectoraux machine chess press on appelle ça et ben avant d'aller sur ma charge de travail directement ce qui est logiquement pas possible si tu veux tu pousses aussi lourd c'est la première que ta dernière c'est pas possible donc logiquement tu as quelques séries d'échauffement donc tu fais ma série de travail elle est à 70 kg tous ces 70 kg c'est mon série c'est ce que je dois faire aujourd'hui et ben je vais monter je vais faire aller 4 5 répétition à 50% de cette charge on va dire à 30 30 kg à 35 kg ensuite 5 à 6 paris répétition à 60 70% de cette charge et ensuite 3 à 4 enfin 5 à 6 répétition je vais y arriver à 80% par exemple et une fois que j'ai fait ça j'ai pas accumulé trop de fatigue je me suis pas trop fatigué sur l'angeance c'est beaucoup de gens sur les séries d'échauffement ils en font 12 15 c'est pas forcément obligé pour le moment c'est juste de lubrifier les articulations vraiment se concentrer sur la charge qui va arriver prépare aussi le système nerveux à pousser lourd un petit peu derrière et une fois que tu es prêt ou prête ça prend deux trois minutes tu peux travailler sur ta série de travail entre guillemets donc c'est la série qui va te permettre de faire entre 8 et 12 répétitions ça dépend des machines etc je fais ça grossièrement et au bout de la 10 12e répétition il faut vraiment que tu sois proche de l'échec musculaire donc proche vraiment de la difficulté si tu t'arrêtes et que tu vois que tu peux en faire 4 ou 5 de plus concrètement c'est que tu n'as pas mis assez long donc tu peux mettre un peu plus lourd et rester sur une fourchette de répétitions voilà entre 8 et 12 répétitions pour la plupart des mouvements voilà pour info quelle autre question tu peux avoir quand tu la question 10 c'était est-ce que je dois faire des échauffements avant de m'entraîner oui de toute façon même si tu avais beaucoup de temps échauffe toi 5-10 minutes ça je l'ai déjà dit question numéro 11 comment savoir si je fais mes exercices correctement la grande en fait part du principe que tu les fais pas correctement voilà c'est très bâtard ce que je veux dire mais part du principe tu ne les fais pas correctement parce que si tu pars du principe que tu fais tout correctement bah tu vas jamais essayer de chercher à t'améliorer donc part du principe que tu peux t'améliorer la première chose je pense c'est tu peux demander à quelqu'un de te filmer si tu es avec un collègue ou une collègue ou un ami ou un ami je peux lui demander de te filmer je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de le faire parce qu'ils me disent ouais c'est pas un influenceur je sais pas quoi vraiment on s'en bat les couilles vraiment je le dis se filmer c'est la clé pour voir son exécution ensuite nous nos élèves elle nous les envoie donc forcément on fait un diagnostic et on peut leur faire des retours toi tu as peut-être pas la chance de pouvoir le faire pas encore en tout cas sauf si tu te fais aider donc tu peux comparer par exemple ton exécution avec celle d'un tutoriel sur youtube par exemple tout simplement ou d'une vidéo que tu as revue quelque part tu peux demander à un coach autour de toi tu peux demander à quelqu'un d'un peu plus expérimenté je mets des gros des petites réserves par rapport à ça beaucoup de gens expérimentés je l'ai encore vu hier en salle les gens qui sont pourtant plus balèze que moi aucun problème d'ailleurs avec ça mais qui ne savent pas s'entraîner c'est pas parce que tu es balèze que tu sais t'entraîner j'ai déjà dit plein de fois les gens ça fait dix ans qu'ils s'entraînent forcément ils ont pris plus de muscles que nous ils sont plus voilà physique plus impressionnant par contre quand tu vois la gueule des exécutions et tu vois qu'en fait il ya plein de mouvements qui font que c'est tellement de la merde qu'ils doivent avoir mal partout mais bon c'est pas grave moi je suis de l'école de l'exécution c'est ce qu'il y a de plus important avant la charge selon moi et donc et donc voilà privilégie une bonne exécution donc regarde des vidéos démonstration demande à un coach et prend le temps d'apprendre la bonne technique évidemment ça ne s'invente pas catégorie numéro 4 nutrition et récupération comment planifier mes repas autour de mes séances d'entraînement ça j'ai fait un poste il ya peu de temps je t'invite à regarder mon compte instagram si jamais mais généralement je te conseille de manger une à deux heures avant de t'entraîner quoi qu'il arrive ne part pas dans un entraînement à jeun sauf si c'est le matin effectivement que tu t'entraînes tu peux t'entraîner à jeun je pense les gens qui tolèrent bien moi personnellement je serais moyennement fan mais c'est vrai que si tu dois t'entraîner le matin mais que tu dois manger une heure à deux une à deux heures avant tu vas devoir te lever encore plus tôt du coup moins dormir arrête plus fatigué donc bon des fois on peut pas forcément manger avant de s'entraîner je le sais en tout cas si tu te lèves dès le matin que tu t'entraîner bois un grand verre d'eau mange un petit fruit un petit truc peut-être si tu as besoin et après go t'entraîner vas-y tranquillement au démarrage tu peux ça dépend lors de ton entraînement si tu t'entraînes par exemple comme moi à 16 17 heures moi je bouffe on va dire à 13h 13 14 heures je suis pas obligé de manger un petit truc avant ou alors je prends un petit kiwi souvent avant ou alors des fois si je vois que ça fait deux trois heures que je me suis que j'ai fait mon dernier repas que je vais m'entraîner que je dois m'entraîner je vais quand même manger un truc un peu plus important souvent un fruit moi je conseille toujours un fruit avant de s'entraîner c'est un truc que tu peux digérer assez facilement si c'est une heure avant tu peux manger un truc un peu plus consistant un peu un apport en protéines pourquoi pas mais en fait ce qu'il faut pas tu n'as pas besoin de prendre des saisons il pense faut prendre des chikers de protéines avant de s'entraîner je sais pas quoi non pour info tu n'as pas besoin de prendre d'aliments protéinés avant l'entraînement c'est surtout après en général ou alors sur ton repas précédent à 2-3 heures j'ai pris de la viande etc oui ok mais ne prends pas un truc protéiné juste avant l'entraînement ça n'a pas trop d'intérêt au contraire tu vas mettre du temps à le digérer c'est pas forcément ouf donc prends un fruit généralement hydrate toi bien évidemment tout au long de la journée et prends un snack à la fin de ton entraînement s'il y a besoin tu n'es pas obligé de prendre un chikers protéinés en fait tu n'es pas obligé de prendre de chikers protéinés du tout c'est juste en fonction de ton quota de protéines si tu arrives à l'atteindre ou pas avec tes ça je vais en parler après mais avec tes ton alimentation de base bref voilà en gros ne t'entraîne pas à jeun moi je conseille voilà en gros manger un repas équilibré une à deux heures avant de t'entraîner un repas classique cherchez midi à 14 heures mais voilà si tu t'entraînes par exemple après le boulot ce qui est le cas de beaucoup de personnes et qui t'a mangé que la mètre midi et deux mais il est peut-être possible que tu aies besoin de manger un petit truc avant parce qu'en fait tu vas arriver à l'entraînement tu vas pas avoir beaucoup d'énergie et au bout d'une demeure tu vas t'éteindre voilà donc c'est concrètement tu n'as pas assez mangé ou pas assez bu aussi pendant ta journée donc pense à manger avant encore une fois ne fais pas du sport juste pour dépenser des calories parce que sans ça on mangerait rien de la journée on ferait juste du cardio tu vas voir après la gueule de ton physique et la gueule de ton énergie ça va être assez compliqué à tenir donc mange avant je te rassure ce n'est pas que des calories à manger c'est surtout être en bonne santé question 13 est ce que je dois suivre un régime particulier pour compléter mes entraînements alors tu n'as pas besoin de voilà je le dis tu n'as pas besoin d'avoir un manger en fait tu manges normalement quand tu fais de l'entraînement etc juste consomme un peu plus de protéines ça c'est sûr si tu n'as pas compte ton quota de protéines j'ai dit plusieurs fois mais 1,5 grammes par kilo de poids de corps généralement en fait tu vas pas tirer tous les bénéfices de ton entraînement tu vas récupérer un peu plus lentement et c'est pas forcément terrible donc consomme suffisamment de protéines hydrate toi et ça va aussi lutter dans un sens contre les courbatures je fais un tout petit aparté sur les courbatures les courbatures c'est quoi c'est lié souvent à un entraînement pour lequel tu n'as pas l'habitude de faire c'est à dire que tu tu fais du yoyo avec ton sport que tu t'entraînes une fois de temps en temps et forcément t'as souvent des courbatures parce qu'en fait tu n'es pas régulier si tu fais les mêmes entraînements même petit entraînement régulièrement toute la semaine généralement tu n'as pas des courbatures énormes normalement si c'est un petit peu sur les jambes mais ça c'est partie du game on va dire c'est logique mais en fait les courbatures ne sont pas non plus un signe de bon entraînement moi je sais que si quelqu'un ne s'entraîne pas pendant deux semaines il va faire le premier entraînement qu'il va faire il va avoir beaucoup de courbatures pour autant si cette personne elle s'est entraînée pendant deux semaines il y a un hélicoptère qui passe au dessus de moi si tu t'entraînais pendant deux semaines et que tu faisais ce même entraînement tu aurais moins de courbatures ça veut pas dire que ton entraînement il serait moins efficace ça veut dire que tu t'entraînais fréquemment sur les deux dernières semaines et du coup ton corps réagit de manière différente donc les courbatures ne sont pas un signe de bon entraînement ça je sais que beaucoup de gens le pensent si j'ai pas de courbatures je me suis pas bien entraîné ah super j'ai des courbatures au bras non en fait je le dis ça c'est pas cohérent mais bon je sais très bien qu'en le disant la plupart des gens continuent à le croire mais bon c'est pas grave comment savoir si ton entraînement est efficace simplement en ayant un programme qui soit cohérent en ayant une surcharge progressive donc en augmentant soit le nombre de répétitions que tu fais sur un muscle ou la charge que tu vas utiliser chaque semaine voilà ça s'appelle la surcharge progressive c'est comme ça qu'on prend du muscle de manière générale bref et tu as besoin d'avoir un régime particulier mange suffisamment de fruits de légumes de protéines des glucides aussi potentiellement évidemment et c'est tout ne soit pas trop bas en calories quand tu veux quand tu t'entraînes ne sois pas à mille calories et fait des entraînements parce que ça va être compliqué tu as là au niveau de la santé mais des bâtons dans les brefs question 14 comment gérer mes envies de grignoter après l'entraînement avec beaucoup de théories de choses comme ça par rapport à l'entraînement et la fin en fait on entend tout et son contraire on va être clair j'ai écouté pas mal de monde parler de ça j'ai regardé des études aussi il y a des gens qui disent qu'après le cardio on a plus faim des gens qui disent qu'après l'enforcement on a plus faim des gens qui disent que ça change rien que finalement tu fasses du cardio du renfort ou quoi la gestion de la faim est la même en tout cas l'appétit serait le même honnêtement j'en sais rien maintenant je je pense que ça va rendre ça dépend vraiment des gens c'est pour ça que je te conseille de manger un petit peu avant ton entraînement comme ça tu n'auras pas une énorme fringale après l'entraînement souvent en fait c'est ça moi j'ai remarqué c'est qu'en fait c'est pas que j'ai plus faim après l'entraînement c'est juste que mon entraînement il a duré une heure une heure et demie et que déjà je n'avais pas mangé depuis une heure une heure et demie avant donc c'est peut-être quatre heures que j'ai pas mangé et donc après mon entraînement c'est normal que j'ai faim en fait c'est pas que je me suis entraîné et que j'ai faim c'est juste que ça fait quatre heures que j'ai pas mangé soit si je suis un peu rationnel par rapport à ça c'est juste que voilà c'est normal donc tu peux choisir après ton entraînement des collations saines entre guillemets comme des fruits des yaourts ou un repas classique il n'y a pas de soucis moi en ce moment et c'était le cas aussi avant quand j'étais en france je prends un shaker de protéines après mon entraînement c'est pas que j'en ai besoin tout de suite après l'entraînement je l'ai dit plusieurs fois c'est juste que en ce moment je mange pas énormément de protéines et donc voilà c'est le moment d'en manger un petit peu après et ensuite je mange mon repas classique bref c'est juste que j'ai une fenêtre un petit peu de temps avant de m'entraîner enfin avant de prendre mon premier mon repas classique mon dîner et donc en ce moment je prends ça bref ne part pas sur le principe que j'ai fait un entraînement du coup je peux péter n'importe quoi me péter le bide aller à mcdo etc ça serait pas cohérent évidemment moi je considère que l'alimentation tour des entraînements elle est faite pour bonifier ton entraînement pas pour saccager tous tes efforts donc si tu commences à mal manger malgré le fait que tu t'entraînes en fait tu te fous des bâtons dans les roues et tu vois bien quand tu t'entraînes c'est quand même assez compliqué dessus c'est difficile et ben tu as envie d'avoir des bénéfices donc si tu commences à mal manger en final bah c'est contre-productif pour toi tu gâches un petit peu tes efforts et donc c'est dommage tu vois je pars du principe quand même qu'on n'est pas là pour perdre du temps question numéro 15 dois-je prendre des compléments alimentaires quand je commence à m'entraîner etc la réponse est non c'est pas forcément nécessaire pour toi une bonne alimentation et une alimentation équilibrée ça peut suffire tu peux demander quand même conseil à un professionnel notamment un coach sportif ou un nutritionniste si tu as des carences ou quoi que ce soit notamment je parle du quota de protéines si tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines et que tu t'entraînes là par contre effectivement un complément en whey protein peut être une bonne idée donc essaie de le calculer par toi-même etc whey protein donc là c'est de la protéine de lait ou la protéine végétale ça peut être une bonne idée moi comme tu le sais il n'y a aucun souci avec ça je suis partenaire de nutripure nutripure c'est une marque française qui fait de la whey protein isolate donc la whey protein de très bonne qualité qui est très faible en lactose que moi je digère très bien que je recommande à tout le monde voilà si jamais ça vous intéresse vous mettrai les infos aussi vous avez mon code parrain qui est clem trainer pour lequel vous avez 10% sur première commande et ça soutient aussi potentiellement le podcast évidemment je suis un petit peu rémunéré par rapport à ça donc c'est toujours un soutien pour ceux qui utilisent mon code je vous remercie grandement donc bref vous avez aussi la protéine végétale protéines végétales bio de chez nutripure qui est top ne prenez pas n'importe quelle protéine évidemment la protéine ce n'est pas du dopage la protéine ce n'est pas mauvais pour la santé c'est juste du lait du petit lait qui est enfin extrait du lait tout simplement et voilà ça avec leur technique de transformation oui ça reste un élément transformé quand même ils font en sorte que pour 30 grammes par exemple de tu prends un shaker et bien tu as 30 grammes de protéines par exemple et l'avantage c'est que au prix au kilo c'est un peu moins important que de la viande je sais pas qu'il faut manger que ça mais c'est un peu plus important plus facilement assimilable aussi c'est plus facile à manger tout à le boire etc c'est pas mauvais généralement si tu fais ça avec un petit peu de lait moi je fais ça avec du lait et crémé souvent ça porte pas trop de calories je veux faire avec de l'eau mais c'est un petit peu moins bon prend pas du lait entier forcément ça dépend de ton objectif mais ça fout pas mal de calories bref ou du lait végétal d'ailleurs ça marche très bien aussi et donc ça peut aider pour atteindre ton quota de protéines généralement j'en ai besoin parce que sinon faut que je mange 400 grammes de viande ou de poisson par jour et des fois c'est un peu un peu beaucoup ou beaucoup de yaourt etc je ne dégire pas très bien donc la whey protéine ça marche plutôt bien un autre complément que moi je prends et j'ai pris depuis un moment déjà c'est la créatine vous montez à la caméra aussi si jamais la créatine pour moi c'est un indispensable aussi quand tu t'entraînes à partir de certains points pourquoi je vais vous dire tout simplement ça augmente la force musculaire et les capacités physique en musculation et un entraînement à haute intensité la créatine c'est pareil c'est pas du dopage un moment oui c'est du dopage je me souviens pour les footballeurs dans les années 90 c'est plus le cas c'est le complément alimentaire le plus utilisé pour les pratiquants de sport généralement ce n'est pas du dopage c'est présent la créatine dans la viande c'est juste qu'il faudrait beaucoup de viande pour avoir un autre quota de protéines et et en fait ça n'a pas de goût tu fous ça avec de l'eau moi je l'ai pris ce matin voilà et hop terminé tu prends moi je prends il faut généralement cinq grammes de protéines par jour de créatine par jour moi je prends deux petites dosettes de 2,5 grammes pour l'assimiler correctement parce que je prends cinq grammes d'un coup souvent j'ai du problème de digestion derrière pour info ça dépend des gens et il faut le prendre en généralement avec le petit déj ou avec un repas comme ça tu l'assimilera davantage en tout cas avec une source de glucides donc la créatine c'est top ça va permettre deux choses déjà développer un peu plus de force c'est très léger mais quand même si tu développes plus de force tu vas créer plus de muscles c'est logique et tu vas faire un petit peu de rétention d'eau intra musculaire et donc du coup bat aura l'impression d'être un peu plus musclé quand une fois même pour les femmes je pense que c'est une bonne idée de prendre la créatine et aussi des aspects apparemment positifs au niveau du cerveau ça je vous invite à regarder bref la créatine c'est top il n'y a aucun inconvénient à prendre vraiment et toutes les études scientifiques sont raccordes par rapport à ça c'est extrêmement positif donc voilà par rapport à ça on enchaîne sur je pense qu'on va finir un peu de cas sur ça la partie numéro 5 motivation est suivi comment rester motivé pour m'entraîner régulièrement ça c'est la question qu'on se voit souvent bah déjà comme je dis tout à l'heure il faut se fixer des objectifs réalistes voilà déjà ce objectif réaliste ne fixe pas des objectifs m'inscrire en salle de sport je perds 10 kg parce qu'en fait la salle de sport n'a pas pour objectif de faire perdre 10 kg mais bon je comprends la logique mais voilà fixe-toi des objectifs réalistes par exemple voilà je ça c'est un peu comment dire un peu compliqué mais je sais pas je veux j'ai des élèves qui faisaient ça à un moment je veux pas je faire ma première traction d'ici trois mois ou six mois par exemple à ce moment là comment tu vas faire c'est un objectif oui qui peut paraître un peu idiot comme ça mais c'est comme un objectif intéressant bah je vais aller sur la machine se tu peux faire des tractions assistées je vais mettre un poids à donner puis je vais essayer de le réduire au fur et à mesure gagner en force etc ou avec un élastique et je vais voilà essayer de passer mes premières tractions j'ai beaucoup d'élèves qui font ça hommes et femmes c'est un exercice un entraînement enfin un objectif qui va être intéressant ou alors je vais faire un squat avec une barre de 30 kg sur les épaules si jamais fait ce qu'est de ta vie ça peut être un objectif voilà essayer de faire des choses comme ça je sais qu'au démarche c'est parce que c'est un squat c'est parce que c'est une traction forcément c'est un peu compliqué mais quand tu commences à comprendre un petit peu c'est un peu plus avancé tu vas comprendre que c'est important ou alors je veux mon objectif c'est de pouvoir m'entraîner trois fois dans la semaine 30 minutes et de le faire pendant trois mois voilà et une fois que tu as réalisé ça bah déjà tu peux te dire que c'est un objectif accompli tu peux célébrer les petites victoires c'est important aussi parce que souvent on oublie de célébrer notre petite victoire on va pas se mentir on est souvent dur envers nous mêmes on voit souvent l'aspect négatif des choses et on bah du coup on célèbre jamais c'est vrai qu'on est souvent enfin moi je suis souvent comme ça aussi je m'entraîne je m'entraîne et puis je prends jamais de recul sur ce que je fais bien tu aurais faut que j'améliore ça je fais pas ça merde je suis pas c'est bon finalement c'est vrai qu'il ya des choses que je fais que je progresse et j'ai du mal à célébrer bon bah voilà c'est ton cas aussi donc pense à célébrer les petites victoires si aujourd'hui on quand l'épisode sort je sais pas on est fin septembre tu écoutes ça plus tard si ça fait un mois que tu t'entraînes bah célébre le ça fait un mois que je me suis entraîné sache que c'est pas le cas de beaucoup de monde la plupart des gens ne s'entraînent pas régulièrement donc c'est ton cas célébre le voilà tu peux t'offrir un petit truc petite récompense ça péter le bide avec un kinder bono mais pourquoi pas mais voilà en tout cas célébre ça comment rester motivé bah c'est aussi d'avoir un programme je pense que le fait d'être accompagné d'avoir un programme ça c'est la clé pour rester motivé clairement sont quand tu es toute seule ou tout seul sait pas quoi faire que tu progresse pas bah forcément c'est difficile de rester motivé trouve autrement un partenaire d'entraînement ça peut aussi être une idée j'aimais quand même des réserves par rapport aux partenaires d'entraînement je trouve qu'à moyen long terme un partenaire d'entraînement c'est pas du tout efficace parce que tu es très dépendant de elle ou de lui normalement vous ne devez pas devoir vous entraînez la même manière sauf tu as vraiment le même physique les mêmes objectifs mais généralement c'est assez pas trop le cas donc si tu fais exactement la même chose que quelqu'un c'est pas forcément ouf et et donc voilà tu en fait ça peut être une bonne idée d'avoir un partenaire d'entraînement de temps en temps peut-être pas tous les jours bon après ça ça dépend des cas moi je préfère m'entraîner souvent tout seul je me suis plus performant tout seul et à mon niveau en tout cas je n'ai plus besoin de partenaire pour me motiver de temps en temps c'est bien de voir un peu ce que font les autres etc je trouve c'est cool de voir un peu comment ils s'entraînent etc tester leurs entraînements potentiellement mais voilà mis à part ça je ne trouve pas grand chose question 17 comment savoir si j'ai progressé dans mes entraînements bah la question et ça j'aurais dû le dire dès le début c'est d'avoir un programme et surtout de noter ses performances qui aujourd'hui en salle de sport j'en vois pas beaucoup note les performances qu'ils font soit sur une application de coaching comme nous l'utilisent avec gym kick l'application qu'on utilise où nos élèves peuvent noter leurs performances ou sur le bloc note de ton téléphone ou même sur un carnet papier aujourd'hui tu le fais pas et que tu t'entraînes régulièrement à la salle il y a un problème faut être clair tu te mets des bâtons dans les roues encore une fois c'est vrai que c'est un peu chiant c'est comme les gens qui disent ça prend du temps de calculer ses calories oui ça prend du temps mais si tu calcules pas ou si tu as aucune notion de chiffre dans tes entraînements dans ton alimentation tu fais tout au hasard tu reprends un zéro à chaque fois et donc bah en fait tu progresses pas et donc si tu progresses pas tu vas perdre en motivation et du coup tu vas prendre un résultat donc en fait moi je vois ça comme ça moi aussi ça me fait chier de noter mes poids etc j'ai rien de pas le faire mais j'ai compris que si je le faisais pas j'avais pas progressé et je progresse pas moi j'ai plus envie de m'entraîner donc je suis quand même un peu logique par rapport à ça je pense que toi aussi donc suite tes progrès tu notes ce que tu fais chaque semaine moi j'ai mon truc c'est marqué lundi mardi jeudi vendredi mes séances j'ai mes machines que j'ai noté sur mon bloc notes ou sur mon application Jimki et j'ai mes performances la semaine d'avant et je sais ce que je dois faire aujourd'hui j'arrive voilà je vais augmenter ma charge du plus petit cran possible aujourd'hui je vais tester entre 8 et 10 répétitions je vais voir ce que ça donne etc bref assez simple comme ça donc note tes performances et tu peux aussi pour ça c'est à progresser prendre des photos d'évolution sans les gens qui le font mais tu peux le faire plutôt que le poids sur la balance tu peux aussi ben noter enfin prendre des photos pardon de ton évolution nous on le fait avec nos élèves en coaching entre le 1er mois le 2e mois le 3e mois le 4e mois pour voir exactement tes progrès parce qu'en fait il y a des progrès on s'en rend pas compte si c'est pas sur la balance encore une fois si tu fais du renforcement il se peut que tu perdes pas beaucoup de poids et du coup ben je comprends pas je perds pas de poids ouais mais en même temps tu prends du muscle peut-être tu perds du gras et tu prends du muscle du coup ta silhouette s'affine et tout ça mais tu le sais pas parce que t'as pas pris de photo au démarrage donc je t'invite à le faire aussi ça peut être une bonne idée pas forcément toutes les semaines mais tous les 15 jours tous les mois ça peut être bien question numéro 18 on approche de la fin que faire si je manque de temps pour aller à la salle bon ben ça arrive moi ça m'arrive très souvent d'aller à la salle j'ai vraiment pas le temps donc si je suis vraiment pressé ben je vais quand même à la salle déjà je me trouve pas d'excuses et je fais au mieux donc je fais un échauffement toujours le même ça par contre je le fais 5-10 minutes max parce que je veux pas me blesser bêtement en me disant ouais je suis pressé j'ai pas le temps et une fois que ça c'est fait euh je suis désolé autour de chez moi il y a quelqu'un qui siffle depuis tout à l'heure ou c'est une musique et ça me perturbe beaucoup bref peut-être fermer sa peut-être fermer sa musique un jour et donc bref du coup ça m'a fait perdre le fil je suis désolé c'est assez compliqué surtout en fin de podcast mais bref en tout cas je vais faire des supers sets si je peux ou alors au lieu de faire 3 à 4 salles de travail je vais en faire que 2 ou 3 donc je vais réduire un petit peu tout ça je vais pas skipper je vais pas sauter d'exercice potentiellement mais je vais peut-être faire des supers sets c'est à dire enchaîner deux machines ou alors quand je vais faire mes pectoraux je vais enchaîner directement avec le dos derrière si je peux aussi j'ai de la machine de dispo ou alors à la fin pour faire les souvent c'est ce que je fais à la fin parce que j'ai pas beaucoup de temps je fais les biceps et les triceps en même temps c'est à dire je vais faire une série de biceps curls par exemple ensuite je vais faire les triceps extensions bref je vais pas attendre comme un con et une minute je vais rien faire donc non j'enchaîne faut pas le faire à chaque fois parce qu'en fait tu vas accumuler pas mal de fatigue et du coup je fais toujours des supers sets c'est à dire enchaîner deux exercices et ensuite tu prends le temps de repos bah tu vas moins performer que si tu prenais vraiment du bon temps de repos donc pareil les temps de repos ça je l'explique normalement dans les vidéos de formation ou dans le podcast numéro 8 bref prends entre 1 minute et 1 minute 30 parfois plus selon les mouvements des fois je prends 2-3 minutes ça ça dépend du mouvement donc voilà fais quand même des séances même si t'as pas beaucoup de temps c'est mieux que rien et si tu sautes une séance parce que x raisons c'est pas grave le lendemain tu y vas ça m'arrive moi des fois même si je te conseille quand même de prévoir tes séances je sais pas si je l'ai dit au démarrage mais prévois tes séances le dimanche tu sais normalement quel jour tu vas t'entraîner dans la semaine ça va moins donner la chance au fait de sauter des entraînements bref question 19 comment gérer les jours où je n'ai pas envie de m'entraîner ça c'est une question intéressante parce qu'il y a plein de jours où on n'a pas envie de s'entraîner déjà ça c'est clair mais il faut se rappeler pourquoi on s'est lancé pourquoi on s'entraîne d'accord c'est pour ça que donc pourquoi il est extrêmement important quand c'est difficile quand tu as la flemme rappelle toi pourquoi tu t'es lancé pourquoi tu t'entraînes pourquoi les gens qui s'entraînent pourquoi ils sont là on est tous dans le même bateau les gens en salle de sport à la maison même si tu t'entraînes à la maison que tu es tout seul ou toute seule tu n'es pas tout seul aujourd'hui il y a des millions de gens des millions de françaises et de français des millions de personnes dans le monde qui s'entraînent en même temps que toi rappelle toi tu n'es pas seul à t'entraîner c'est du travail de l'ombre l'entraînement c'est du travail de l'ombre mais quand après tu reçois des compliments de la part de tes proches ou que toi tu te regardes dans le milieu et tu dis putain j'ai progressé mais en fait c'est toutes ces putains de heures où tu es tout seul ou tout seul à t'entraîner où tu avais la flemme de le faire mais tu es quand même allé c'est ça en fait la vie dans un sens c'est il n'y a pas de secret si tu vas avoir un physique qui te paie être en bonne santé oui à un moment il va falloir faire les choses quand tu n'as pas envie de le faire parce que si on faisait toutes les choses uniquement quand on a envie de le faire moi je ne m'entraînerais jamais je n'irais pas marcher je travaillerais 30 minutes par jour et voilà mais sauf qu'à un moment si on veut des choses plus concrètes dans la vie il faut un peu en chier et je l'ai déjà dit dans l'épisode aussi précédent si tu veux des récompenses il faut un peu faire des choses des fois qu'on n'aime pas trop bref bon c'est comme ça à un moment c'est de la responsabilisation bien sûr qu'on n'a pas toujours envie de s'entraîner mais à un moment prends sur toi réfléchis à pourquoi tu t'es lancé et go vas-y si tu es extrêmement fatigué pour x raisons tu peux faire une séance un peu plus light je te conseille quand même de garder ton rythme d'entraînement sauf si vraiment tu es en PLS mais moi-même j'ai remarqué plusieurs fois que des fois j'avais vraiment l'impression que je ne pourrais pas m'entraîner aujourd'hui j'y suis quand même allé et je me suis rendu compte qu'en faisant mon échauffement très souvent après l'échauffement je retrouve de l'énergie il y a aussi une grosse question d'état d'esprit si tu es affalé sur le canapé depuis une demi-heure, une heure tu scrolles sur internet il y a de grandes chances que ton esprit te dise là tu es très fatigué ce n'est pas le moment mais en fait tu te rends compte que tu as encore de l'énergie c'est juste que ton cerveau tu as un peu biaisé le truc et il préfère que tu restes assis sur le canapé mais en fin de compte tu as encore de l'énergie donc teste quand même comme Maïté le disait aussi dans un témoignage quand tu reviens du travail il faut que tes affaires de sport soient préparées il faut que ce soit facile pour toi pour aller t'entraîner il faut que tu enlèves toutes les frictions qui sont liées à l'entraînement tu n'as pas envie de t'entraîner ok mais ta salle elle est proche de chez toi ou alors ton tapis il est prêt tes vêtements sont prêts tu as une seconde à faire et hop tu es prêt à t'entraîner tu fais ton échauffement tu débranches le cerveau tu fais ton échauffement et bim on est parti tu as ton programme qui est lancé mais c'est sûr que si tu as trop de friction tu ne sais pas quoi faire à l'entraînement qu'il faut que tu ailles chercher tes vêtements qu'en plus les vêtements que tu mets pour t'entraîner c'est des vêtements que tu n'aimes pas trop que tu ne te sens pas trop à l'aise dedans en fait ça va amener de la friction et ça ne va pas forcément te donner envie de t'entraîner donc facilez toi la tâche en créant une habitude facile à tenir sur la durée tout simplement question numéro 20 et dernière question comment rester sur la bonne voie après avoir commencé cette question là est un peu bizarre comment rester sur la bonne voie après avoir commencé c'est comme les gens qui me disent une fois qu'on a atteint son objectif est-ce qu'il faut continuer à s'entraîner etc oui évidemment pour info je le redis ton corps est le résultat de tes habitudes à l'année donc si tu arrêtes de t'entraîner parce que tu disais j'ai atteint mon objectif ton corps il va revenir comme c'était avant pour le même principe qu'un régime les gens qui font un régime ensuite ils reprennent leurs vieilles habitudes forcément ton corps après il reprend du poids parce qu'il est en cohérence avec tes anciennes habitudes que tu as repris aussi simple que ça en fait le corps humain c'est pas non plus c'est pas très compliqué si tu t'entraînes régulièrement que tu manges bien tu auras un corps en bonne santé et enfin voilà c'est pas aussi compliqué que ça par contre ce que je disais avec une personne du peu de temps au téléphone qui m'avait posé cette question là c'est une bonne question mais en fait les efforts que tu vas faire au démarrage pour t'entraîner ça va peut-être te prendre voilà 2-3 fois la semaine ça va être un peu compliqué etc ces efforts là au fur et à mesure que tu vas t'entraîner ça va être des efforts beaucoup plus faciles à tenir moi aujourd'hui m'entraîner oui parfois j'ai pas envie mais c'est quand même beaucoup plus facile que si je venais de démarrer si je venais de démarrer et que je faisais la même intensité que j'ai aujourd'hui les 4 séances que je fais avec les charges que je fais putain je serais fatigué j'aurais vraiment la flemme sauf qu'aujourd'hui avec l'habitude de le faire ça me demande quand même moins d'efforts psychologiques en tout cas je sais pas comment on pourrait dire ça d'efforts mentaux à le faire donc c'est pareil pour toi au démarrage le plus dur c'est peut-être de s'y mettre le premier mois c'est assez compliqué le deuxième mois tu vas avoir des hauts des bas c'est vrai que le premier mois on a un peu la motivation c'est nouveau etc le deuxième troisième mois ça se peut que la motivation redescende et c'est là où effectivement la question d'habitude elle va revenir et c'est là où se faire aider avoir des gens avoir un programme cohérent ça peut être une bonne idée le fait aussi d'avoir une communauté comme nous on fait notre programme ça peut être une bonne idée pour rester motivé parce que tout au long de l'année on a des hauts des bas quand il fait plus beau, moins beau il pleut machin c'est normal tu vois on est pas à 100% motivé personne est motivé 100% du temps de l'année donc il faut se trouver des petites astuces et c'est important de rester en contact avec des gens qui ont le même objectif que toi et ce qu'on nous dit aussi c'est pas hésiter à ajuster ton programme si tu veux que ton programme il te casse les pieds que c'est toujours pareil etc n'hésite pas à changer mais voilà sois flexible encore une fois moi je sais que j'ai des élèves des fois pour x raisons on a besoin de changer on adopte on adapte pardon leur programme et ça marche aussi très bien comme ça bref voilà j'ai fait les 20 questions globales que tu pourrais te poser c'est assez général évidemment je t'invite à réécouter comme je l'ai dit 4 fois déjà le podcast numéro 8 sur comment créer ton programme sportif idéal j'ai aussi une vidéo que je vais vous mettre en description juste en dessous si vous voulez apprendre un petit peu plus sur tout ça si vous avez besoin de vous faire accompagner via un programme sportif entièrement personnalisé et un accompagnement complet sur votre alimentation et sur vos habitudes pour vous faire perdre du poids selon le terme vous pouvez si vous êtes une femme entre 30 et 50 ans rejoindre le programme Athletic Body pour cela vous avez le lien dans ma bio Instagram vous pouvez réserver votre appel bilan ou vous m'écrivez sur Instagram et on prévoit ensemble cet appel bilan d'une demi-heure complètement offert dans lequel on va étudier votre situation voir où vous en êtes et vous présenter en détail le programme tout simplement il n'y a pas plus compliqué que ça plus simple que ça pardon et ensuite on mettra en place pour vous votre programme et toutes ces petites questions que vous vous posez il n'y aura plus besoin de se les poser parce qu'on sera là pour y répondre avec vous tout au long des 3 mois 6 mois 9 mois ou 12 mois de l'année si vous vous entraînez avec nous à l'année voilà tout simplement et vous rejoindrez une super communauté de femmes déterminées à atteindre leurs objectifs comme c'est le cas aujourd'hui tout simplement donc voilà et si vous voulez vous savez quoi je vais vous mettre un petit témoignage comme j'ai fait la semaine dernière je sais que pour certains ça les intéresse ça les motive et je vais vous mettre aujourd'hui le témoignage de Maïté comme je vous le disais tout à l'heure en réfléchissant à ça c'est un témoignage qui tombe à pic parce qu'elle aussi elle faisait des cours collectifs etc et aujourd'hui elle a eu des super résultats elle va nous expliquer ça elle a fait d'ailleurs une grosse randonnée dans le Mont Blanc justement grâce aux entraînements qu'on lui a fait grâce à l'alimentation grâce à sa nouvelle vie entre guillemets aujourd'hui elle est capable de marcher pendant des heures et de faire des super balades dans le Mont Blanc donc bravo à elle et je vous mets son témoignage je vous souhaite une très bonne une très bonne journée fin de journée quand tu veux quand tu écoutes ça et on se dit à la semaine prochaine d'ailleurs je pense que la semaine prochaine à voir je vous ferai sans doute un débrief de Kuala Lumpur et de la Malaisie ça fera un mois que j'y suis quand je ferai le prochain épisode donc pour ceux qui seraient intéressés un peu pour le voyage je sais que pour certains c'est moins le cas mais ça peut aussi vous intéresser je fais des épisodes de temps en temps sur ça j'ai déjà fait la Thaïlande j'ai déjà fait la Colombie j'ai déjà fait la Bulgarie qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait New York j'ai fait Dubaï qu'est-ce que j'ai fait ? bon j'ai fait plein de pays dans le podcast donc si jamais tu veux regarder si ça t'intéresse un petit peu ma vie de nomade bah je te fais des petits débriefs sur ça de temps en temps pour te donner envie de voyager et profiter de la vie évidemment parce qu'il n'y a pas que l'entraînement dans la vie et oui il y a aussi le voyage allez à plus je vous laisse avec Maïté ciao bye je rappelle toi tu avais participé justement à mon challenge du mois de janvier si je ne me trompe pas oui exactement ouais tout à fait et ensuite tu nous avais rejoint et là on est 9 septembre et tu es encore avec nous dans le programme donc ça fait plaisir est-ce que tu peux nous dire vas-y excuse-moi non 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 c'est même je crois un truc de fin de l'année et j'ai commencé en janvier mais c'est un moment c'était pas bon c'est pas grave le challenge moi j'ai lancé début janvier j'ai lancé début janvier ouais ouais dans la foulée j'ai adhéré dans les bonnes résolutions de 2024 et du coup exactement tout à fait en fait moi c'est vrai qu'en janvier j'ai commencé parce que c'était vraiment le moment ouais en mai l'année dernière j'avais participé à une trail à montagne et je suis tombée je me suis fait une fracture sur l'humérus qui m'a valu 4 semaines d'arrêt et pas de très bonne chance parce que 4 semaines d'arrêt moi je travaille à mon compte je m'arrête quasiment jamais mais là j'ai projeté énormément j'ai du coup plus de sport plus rien puisque je pouvais pas et de fin à l'aiguille de pas faire de sport bel et travers hein la nourriture des mauvaises pensées du coup quand j'ai pu refaire du sport j'avais plus envie mais vraiment je marchais en montagne avant j'avais plus envie j'avais plus le truc la niaque pour repartir alors que j'adore ça et c'est vrai que quand j'étais entendue plusieurs fois sur les réseaux c'est vrai que ça m'a fait tilt parce que certes comme tout le monde j'en ai écouté des choses mais là ça m'a plus parlé parce que je trouvais que t'étais cash et que ça m'a bien plu et voilà puis c'est vrai qu'en janvier quand on a fait le défi c'était sympa et je me suis dit c'est ce qu'ils me font et en plus j'avais un challenge moi aussi de mon côté puisque du coup entre temps ma soeur m'a demandé et mon beau-frère si je voulais aller faire le tour du Mont Blanc avec eux sauf que j'étais vraiment pas dans la dynamique et que dans l'état où j'étais je pouvais vraiment pas faire 7 jours de marche mais bon je voulais et donc c'est vrai que quand on a mis en place avec toi et Mohamed le challenge c'était super parce que tout de suite j'ai senti mais dès la première semaine même comme tu disais même si moi j'ai pas forcément perdu beaucoup de poids parce que c'est vrai qu'en tout j'ai perdu 6 kilos mais enfin j'ai gagné vraiment en dynamique j'ai gagné comme tu dis en muscles et j'ai surtout gagné à savoir faire mes repas et ça autant même si des fois voilà depuis les vacances après mon challenge c'est vrai que mes séances je les ai mises un peu de côté je sais pas pourquoi est-ce que le challenge fini ça m'a fait une coupure mais par contre les repas je reste focus quoi franchement j'ai pris un rythme et voilà c'est vrai que comme tu disais j'aime bien faire les belles assiettes parce que moi ça me parle après ça c'est chacun et mais ça même si le week-end par contre moi je suis voilà le dimanche c'est vrai que je compte rien je fais pas attention mais c'est ce que je voulais aussi moi enfin je voulais vraiment avoir du résultat en faisant la semaine bon je dis pas que je fais du n'importe quoi le dimanche mais c'est vrai que je calcule pas et je me fais plaisir voilà mais n'empêche que j'ai du résultat alors pas forcément beaucoup dans les kilos mais par contre physiquement oui parce que tout le monde me dit mais combien de kilos t'as perdu alors qu'en somme c'est pas énorme non plus mais et ça j'aime bien puis même moi parce que dans mes habits et dans ma façon d'être parce que je suis beaucoup plus tonique c'est vrai que j'aurais pas fait 170 km et 10 000 de dénivelé en montagne si j'avais pas fait tout ça ça c'est sûr et ça c'est un grand merci parce que je pense que j'en aurais bavé et là j'en ai vraiment pas bavé et c'était cool tu nous as partagé les photos oh ouais c'est trop beau de ça et c'est vrai que je l'ai dit un petit peu hier mais le fait de se mettre un objectif en tête alors toi c'est un objectif Montblanc mais chacun chacun parce qu'il y avait pas que ça mais c'était un truc le but final c'était aussi ça ouais et c'est génial que tu l'aies fait et après que tu nous l'aies partagé effectivement parce que ça donne envie aussi aux autres ben ouais tout à fait parce que comme elle me disait avec Virginie elle disait c'est trop beau c'est vrai que ce serait sympa de faire mais franchement c'est vrai que comme je dis moi je l'ai fait tout le monde peut faire parce que je suis pas une grosse sportive et franchement je pense que comme tu dis quand on veut quelque chose si on se donne les moyens on peut le faire ouais et la marche c'est vrai que c'est quand même génial franchement est-ce que avant le programme tu faisais de la marche ou pas ou c'était pas alors oui je marchais en montagne certes avec ma soeur mais à la journée et même plus tôt le matin ben c'était la seule chose où je suis restée à peu près régulière parce que du sport j'en ai fait en salle et tout ça et collectif et tout mais c'est vrai que pour moi ça me alors je sais que ça me fait du bien mais ça me coûte quand même parce que c'est pas un créant moi et pourtant j'en fais depuis très longtemps mais je me dis je fais du sport parce qu'il faut en faire parce que même à 54 ans je me dis que si je fais plus rien je vais vite tomber dans les travers mais la marche c'est vrai mais tu vois la marche de 7 jours ça m'apportait encore autre chose ouais je pensais pas pouvoir le faire j'avais des grosses crêtes même quelques jours avant de partir et là c'est vrai que plus d'une fois je vous ai dit merci parce que franchement c'était cool quoi c'était que du plaisir c'est génial comme objectif je sais qu'il y en a beaucoup aussi au mois de septembre qui vont se mettre à faire des objectifs de course ou qui se mettent à courir ou quoi c'est génial d'avoir des objectifs après effectivement il faut être réaliste par rapport à ces objectifs mais ce que je disais pour remettre tu vois même temps que j'ai plus ça j'ai l'impression que j'ai eu une petite baisse alors pas dans l'alimentaire mais dans le sport et là du coup on en a parlé avec lui et cette semaine ce week-end j'ai parlé avec ma soeur et c'est vrai qu'on va se remettre un challenge je pense très vite peut-être pour l'année prochaine je pense que c'est normal ouais voilà en tout cas moi j'ai besoin aussi parce que je pense pas que je tiendrai trop loin à long terme les choses ouais parce que t'as déjà perdu du poids t'as déjà atteint un des premiers objectifs ça ça arrive très souvent dans les gens qu'on accompagne les premiers trois mois les premiers six mois c'est de la dynamique on est dans la motivation etc et derrière comment on fait pour maintenir ça bah effectivement en se remettant des objectifs régulièrement parce que effectivement les habitudes elles sont j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure mais pour avoir des habitudes ancrées pendant cinq dix ans vingt ans c'est difficile et en plus il y a toujours un risque d'abandon dans son habitude je pense que moi même il est possible qu'à un moment le sport j'arrête on sait pas mais en tous les cas tu l'as bien cerné et Mohamed est là aussi pour t'aider sur ça donc Mohamed c'est le coach dédié au suivi qui t'aide beaucoup sur ça et du coup bah voilà le fait de te remettre un objectif ça c'est vraiment important par rapport aux entraînements donc toi avant tu t'entraînais t'avais fait donc des entraînements aussi en salle de sport t'avais fait différents types d'entraînements c'est ça ? ouais des cours collectifs plus cours collectifs j'étais contre la j'étais contre enfin contre je voyais mal me voir sur un plateau quoi franchement jamais je me suis dit jamais je vais être sur un plateau parce que je regardais les autres d'un autre d'un autre œil quand tu dis plateau pour celles qui savent pas ce que c'est c'est quoi plateau ? j'ai tout ce qu'une esculation toute seule avec un enfin avec le coach comme ça mais pas le cours collectif mais sur les machines en fait voilà et je m'étais dit mais qu'est-ce qu'ils font tous sur ces machines ? et j'avoue que franchement c'est t'as beaucoup plus de résultats à travailler comme ça qu'un cours collectif moi depuis des années que j'ai fait des cours collectifs je n'ai pas eu le résultat que j'ai eu même en 3 mois avec ce que vous m'avez fait dit de faire quand franchement c'est quoi les entraînements que t'as fait avec nous au démarrage du coup comment ça s'organise ? au démarrage j'ai fait que à la maison donc des cours simples facile à faire qui demandaient entre 40 et 45 minutes max donc c'est vraiment et même tout de suite là j'ai vu du résultat et j'en croyais pas à mes yeux parce que je me dis bon quand même je me disais le fait de pas bouger de pas transpirer énormément ça pouvait pas mais non si franchement oui c'est vrai qu'on a des a priori enfin moi la première parce que et après j'ai commencé à aller en salle parce que bon j'ai pris sur mon parce que le fait que j'étais bien j'ai pris un peu sur mon timing du salon parce que moi je commence tôt le matin et j'ai pris tout deux fois par semaine au moins deux heures de temps sur mon boulot et franchement j'ai pas regretté quoi ça c'est voilà je pouvais moins le faire en l'été parce que j'avais un peu plus de boulot et que commencer plus tard c'était plus compliqué mais j'avoue que c'était cool ouais après je préfère aller le matin moi perso je préfère aller le matin parce que je suis une nepto mais il y a moins de monde aussi moi j'ai une petite salle de de gym et c'est vrai que quand il y a du monde tu attends beaucoup des appareils quoi donc ça c'est après le boulot c'est gavé un peu ouais je comprends ça c'est vrai dans une plus grosse salle mais j'ai pas fait le pas encore dans une plus grosse salle ça peut être la même problématique selon comment il fonctionne ouais ça dépend et c'est pour ça que effectivement l'entraînement à la maison peut être une bonne option ouais ce que je disais à Mohamed de me mettre plus de séances à la maison parce que je vais le faire plus facilement en fait maintenant faire la en ce moment quoi en fait l'idée toi tu l'as bien compris c'est de réduire la friction par rapport au sport plus il y a de friction c'est à dire si je dois passer trois ans dans les bouchons si je dois faire ci ça ça il y a de grandes chances de pas le faire mais si t'arrives à la maison après le travail que tes affaires sont prêtes que ton tapis il est déroulé que ton élastique il est prêt tout à fait tout à fait j'avais mis en place au début et j'avais mon tapis ben quand je partais le matin je rentre que le soir moi il était je l'avais mis en place j'avais mis tout à côté et je le faisais là c'est prêt tu fonces et t'avais tes séances qui étaient prévues par Mohamed et du coup tu savais ce que t'avais à faire exactement ouais j'étais trop contente toi que j'avais été faite quoi et tu te sentais mieux derrière donc ça c'est toi oui oui complètement tout à fait ça c'est génial on en a parlé rapidement donc sur l'alimentation j'en ai parlé tout à l'heure dans le pilier numéro 1 notamment créé un déficit kélok est-ce que donc par rapport aux résultats que t'as eu est-ce que tu l'as déjà dit mais juste pour répéter et pour qu'on soit bien clair est-ce que t'as eu des aliments que t'as dû t'interdire est-ce que c'était en mode régime ou est-ce que ta vision un petit peu de la perte de poids elle a changé justement en suivant cette méthode ouais complètement en fait déjà je me suis pas interdit les choses s'il y avait des choses que je voulais moins manger c'était en petite petite quantité peut-être par contre j'ai mangé beaucoup plus de volume que je mangeais avant ouais c'est assez clair et alors que je dépassais largement les quantités caloriques avec les petites assiettes et là j'ai vraiment des volumes je suis vraiment rassasiée moi le matin les petits déj' que je fais là en ce moment jamais j'ai fait ça jamais jamais et je prends plaisir à manger le petit déj' le matin parce qu'en plus c'est vrai qu'en ce moment après les vacances j'avais énormément de teuf donc j'ai fait plutôt un bon repas le matin et ça me coûte pas de manger du salé du chaud des légumes et le midi c'est vrai que du coup j'ai mangé plus plus un snack qu'un skir un fromage blanc parce que par rapport à mon boulot c'était bien mais franchement j'adore les petits déj' quoi franchement je suis fan et c'est vrai qu'au début je l'étais pas forcément donc quand j'entends certaines qui disent oui mais moi je peux pas manger le matin mais ça vient franchement enfin perso moi c'est venu donc et je partirais pas sans petit déj' quoi le matin je préfère me lever une heure avant mais je ferme mon petit déj' c'est un moment de plaisir maintenant pour toi avec complet ouais et puis je peux tenir facilement mais à midi j'ai pas faim quoi franchement j'ai pas faim et le fait de manger salé je me suis rendu compte que ça me tient beaucoup mieux que le sucré ouais et du coup le fait d'être plus rassasiée de prendre plaisir déjà sur ton premier repas donc t'as un bon rapport en protéines toi tu fais pas mal d'oeufs aussi donc déjà tu pars avec un avantage et du coup t'as moins de possibilité de fringale ou de craquage comme certains pourraient dire parce que justement t'as déjà j'ai pas de fringale franchement même jusqu'à 14h j'ai pas de fringale donc ça c'est top aussi donc donc c'est pour ça que l'idée c'est on leur dit mais en perte de poids c'est pas de moins manger c'est pas de pas manger pendant certaines heures c'est juste de trouver un système effectivement qui vous correspond vous n'êtes pas obligé de manger un petit déj' je leur dis pour certaines vous n'êtes pas obligé mais il y a un avantage pour pas mal de monde en tout cas en prendre je pense et en fait c'est tout un système c'est assez psychologique mais le fait de si vous voulez je vois beaucoup de gens qui vont se priver de manger pendant un long moment mais derrière forcément plus il y a de frustration qui est engendrée par des restrictions alimentaires plus il y a de chances de craquer et ça en fait on le sait je pense que si vous regardez live vous le savez mais pour autant votre cerveau c'est aussi en plus je pense et bah ouais toi aussi du coup t'es passé par là et 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 c'est les jeunes et les machins et les trucs et c'est juste changer un petit peu son état d'esprit par rapport à ça j'espère que les 4 jours vont aider à prendre conscience de certaines choses aux personnes qui vont nous regarder ouais moi ce que je peux dire aussi Clément c'est que tu vois quand j'ai fait la démarche avec vous c'est que je disais oui bon moi je suis en pré-ménopause puisque vu mon âge et que tout le monde me disait oui mais à la pré-ménopause on prend beaucoup de poids et on les perd pas donc c'est vrai que dans la tête on a ça et et c'est vrai que vous m'avez dit non c'est pas vrai si tu te mets à manger correctement et à faire le difficile de calories ça irait mais franchement c'est vrai dès la première semaine je l'ai senti j'étais moins j'étais moins gonflé même si j'avais perdu que quelques grammes mais tout de suite j'ai senti et en fait on a même là dessus on a des a priori parce qu'on les entend moi je l'ai pas inventé et plein de et j'ai plein de femmes de mon âge qui me disent oui mais c'est normal j'ai pris 10 kilos c'est la ménopause voilà c'est vrai qu'on a moi si je peux donner un conseil c'est de ne pas écouter les retours d'expérience alors là je veux pas dire de retour d'expérience parce que là c'est un témoignage mais dans notre entourage la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils disent la plupart des gens ils ont entendu un truc ils vont le répéter bêtement ils ont ils vont croire ça mais vraiment à 100% parce qu'il y a x ou y personne qui l'a dit et en fait on se rend compte et dans le fitness du milieu général c'est que personne ne sait personne n'a lu une étude scientifique on a juste même un docteur qui aurait dit un truc ça y est c'est la vérité vraie et on se rend compte que la perte de poids et le sport du milieu général et l'alimentation ça évolue tous les ans donc entre quelqu'un un docteur qui s'est pas mis à jour depuis 20 ans il va vous dire des trucs qui sont complètement incohérents aujourd'hui et c'est pas parce qu'il est docteur et qu'il a fait 8 ans ou 20 ans d'expérience de je sais pas quoi qu'en fait il est mieux placé pour vous aider nous on le voit bien il y a des gens notamment sur Instagram des diététiciens et nutritionnistes qui s'offusquent quand il y a docteur Dimi Mohamed qui fait le buzz là comme il fait souvent parce qu'en fait il dit n'importe quoi il y en a plein ils disent n'importe quoi il suppose qu'ils sont sur France 5 ou TF1 qui passe ou Européen ou je sais pas quoi que c'est des gens qu'il faut écouter et du coup des fois on se dit mais qui écouter ? c'est vrai que c'est pas évident oui mais c'est vrai que c'est dur de faire le tri des fois ouais mais souvent le bon sens si on prend du recul souvent le bon sens reprend le dessus juste moi c'est un conseil que je pourrais donner reprenez les bases c'est pour ça qu'on parle des 3 piliers etc et je rentre pas dans le détail et ton témoignage est parfait parce que ça correspond à ça c'est faites vous plaisir restez sur les bases total calorique alimentation plaisir rapport en protéines faire des entraînements marcher et c'est tout rien qu'avec ça toi t'as eu des résultats on a pas parlé de jeûne on a pas parlé d'aliments t'as pas pris de compléments alimentaires en plus ah non 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 tiens et puis en plus comme tu dis on est beaucoup mieux dans sa tête franchement donc voilà tout simplement alors c'est ça même si je vais avoir peut-être un petit moment de flottement je sais que je vais pas je vais y revenir enfin je vais reprendre le dessus et je vais jamais revenir comme j'étais avant ça c'est sûr rien qu'alimentairement je vais pas faire ce que je faisais avant ça c'est sûr voilà donc c'est que du bon que du bon parce que ton état d'esprit et tes connaissances ont évolué finalement ah oui oui complètement tout à fait tout à fait donc c'est génial et pour celles qui nous écoutent pardon Maïté il y a 9 mois elle était au même point peut-être que certainement que vous aujourd'hui et bah en travaillant sur ces croyances encore une fois c'est pas un mot péjoratif mais c'est croyant ce qu'on a sur la perte de poids ou en mettant en place de nouvelles choses en nous faisant confiance en tout cas en faisant confiance au processus a eu des résultats et c'est génial en tout cas je suis content de ton témoignage je te remercie beaucoup et c'est la deuxième fois moi j'étais contente de te connaître parce que franchement ça m'a changé la vie donc c'est parfait bon bah tant mieux en tout cas on passe un coucou à Mohamed aussi qui a été chargé tout à fait il est adorable il est toujours là c'est super merci Mohamed